bonjour les cours sur Roubaix continuent j'ai déjà fait une vidéo sur la salutation une autre vidéo sur la monnaie une vidéo sur les noms des nombres une autre vidéo sur les animaux aujourd'hui j'ai fait une vidéo sur les objets qui sont dans la cuisine en Roubaix et donc il faut suivre la vidéo ça va vous permettre de connaître le nom des objets qui sont dans la cuisine je vais donc suivre la vidéo pour mieux comprendre je vous remercie nom de quelques objets qui sont dans la cuisine en Roubaix de Fakobli la prononciation en Roubaix est mise entre crochets une cuisine en Roubaix on dit babou je voudrais rappeler que le Roubaix ne mette pas de déterminant il n'y a pas de déterminant donc on dit seulement cuisine donc je reprends une cuisine en Roubaix c'est babou une chaise un tabouret en Roubaix c'est pas dédé je reprends pas dédé on continue toujours dans la cuisine dans la cuisine du sel en Roubaix on dit thon je reprends thon du piment en Roubaix on dit b je reprends le nom du piment en haut b c'est b on continue toujours dans la cuisine un balai en haut b on dit ouais je reprends un balai ouais donc c'est un balai n'a pas des manches et l'hôtel à un manche c'est le même nom ouais on vient à l'image qui à côté un pilon aussi un pilon en haut b on dit sont en haut b on dit sont dans cette année une 2 s pour qu'on insiste un peu sur le s sont voilà un mortier un mortier en haut b on dit tout haut je voulais rappeler que dans mon cours le haut avec accès complexe avec accès complexe au dessus c'est le haut fermé pour du haut si c'est un or j'ai prévu un autre signe pour ça donc comme on dit côte d'ivoire pour l'accent complexe sur le haut donc un mortier c'est tout haut on continue toujours dans la cuisine un feu en haut b son nom c'est n'est je rappelle qu'en haut b nous il n'y a pas de déterminants un feu c'est n'est ce nom après un rouge un avocat en haut b c'est faux cas un avocat c'est faux cas on continue une igname en haut b le neuf c'est simple c'est si je reprends une igname en haut b c'est si un oignon en haut b c'est jaba jaba il rappelle toujours qu'il n'y a pas de déterminants en haut b donc on dit pas il n'y a pas à prévoir un déterminant jaba pour désigner un oignon une patate en haut b c'est pan si une patate en haut b c'est pan si une banane une banane c'est dit en haut b et pa je recommence pa c'est la banane qu'on prend pour faire pour piler c'est la banane qu'on appelle banane plantain quelques fois on continue toujours dans la cuisine une banane douce sans la main simplement alors les obé aussi disent comme beaucoup d'ethnis poyo donc je mets l'accent circonflexe pour le haut qui est fermé comme dans côte d'ivoire comme une côte donc poyo une banane douce poyo on passe à l'autre image des graines de palmiers on prend ça pour faire de l'huile rouge on prend ça aussi pour faire la sauce en haut b on dit coin je reprends en haut b coin on continue du riz du riz est beaucoup mangé sur un pays web en haut b c'est co le nom du riz en haut b c'est co le riz donc le riz décortiqué qui est en bas le riz non décortiqué et le riz qui est au champ il est celui qui est vert derrière une aubergine il y a plusieurs qualités d'aubergine on dit le nom de l'aubergine en haut b c'est flé je reprends flé c'est le nom de l'aubergine en haut b flé du manioc voici le manioc le manioc se mange en pays ouais voici les feuilles qui sont à côté le manioc en haut b on dit pa je reprends pa c'est le nom du manioc en haut b maintenant des graines de pistache on prend ça pour faire une sauce le nom des graines de pistache en haut b c'est ma je reprends ma c'est une sauce qui est très douce alors il ya des noirs qu'on prend en pays web pour faire aussi une sauce en français dans les encephobédies c'est écrit des noix cassées de l'ivinja gabonensis c'est communement appelé noix dix cas alors voici donc une image pour que vous voyez bien de quoi il s'agit le oubais aime bien ça on appelle ça plé plé je reprends encore la prononciation plé quand on dit que le oubais mange plé bas le plé c'est lui qui est là et le pas c'est lui qui a montré qu'il y a le manioc ok donc plé pas donc ça veut dire cette sauce là qui est plé et le manioc on continue des noix de ricino d'endron africanome communement appelé ah oui c'est non là j'ai recherché sur internet et c'est wikipédia qui me les a donnés donc c'est cette c'est non on appelle ça ah oui en obé on dit qu'où donc le c'est renversé c'est pour le son or qu'où ok donc c'est à puis un gombo en obé son nom c'est boé boé un gombo il y a une autre plante qui est mangée en pays oué en français son nom c'est une correcte potagère c'est communément appelé en côte d'ivoire plala plala en pays en côte d'ivoire on dit plala mais chez le oué on dit serain voici les feuilles voici encore les feuilles vous montrez de près on les découpe et ça fait une sauce serain c'est écrit en rouge on continue toujours de la cuisine une arachide une arachide en pays oué on dit koin koin je reprends koin attention une arachide koin voilà donc elle est avec sa gousse sans gousse donc une arachide koin merci une viande que ce soit la viande de poulet ou la viande de bœuf alors la prononciation obé c'est ni mii je reprends la prononciation obé ni mii une huile que ce soit une rouge bien huile raffiné une huile en obé on dit c'est écrit en rouge tcham je reprends je reprends tcham on continue un poisson en obé on dit smi on assiste je glisse un peu sur le smi 2s smi poisson il a fait que la roue n'ont pas déterminant donc on dit seulement poisson de la tchèque la roue ne prononce pas souvent le a donc la tchèque c'est un mec très connu en côte d'ivoire en obé on dit tchèque tchèque on continue de l'eau en obé c'est nii ça reprend simplement ni du pain en obé c'est maoun je reprends maoun je vous remercie tchèque 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 tchèque